Il est à l'humour ce que la crêpe est à la pâtisserie. Mathieu Noël. Alors ça ne veut rien dire. Et chacun peut cogiter. C'est un compliment. Je ne sais pas. Bonjour Mathieu Noël. Je ne crois pas qu'en pâtisserie ça soit la pâte à crêpe. C'est bon. Oui mais c'est simple. C'est simple. C'est tout moi. Ça fait causer, c'est ça qui vient. Mathieu, la Saint-Valentin approche et pour Jean-Michel, entre sa femme officielle, Nathalie Riouet et l'auditrice mystère qui lui envoie les textos à longueur d'émission, ça risque de faire un gros budget cette année. Et oui, heureusement que financièrement Jean-Michel a l'air insolide car cette Saint-Valentin va lui coûter cher. Déjà que lorsqu'on n'a qu'une seule compagne, la Saint-Valentin est un casse-tête. Mais quand on doit satisfaire non plus une seule femme mais un harem. Bon Dieu, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce matin, Jean-Michel a donc naturellement sollicité les conseils de Vincent Grégoire pour des idées cadeaux. Dans notre grande série, maquillons les demandes personnelles d'ordre intime en sujet sociétal pour Europe Midi. Vendredi, il avait déjà discrètement tenté de savoir d'où lui venait sa passion coupable pour la fessée. Prétextant, un dialogue avec un médecin et les auditeurs pour poser en fait la question qui le tourmentait depuis longtemps. Ça ne concerne pas les adultes. Si notamment dans leur sexualité, ils choisissent ce type de pratique et notamment la fessée, c'est leur problème. Vu votre intérêt et votre regard, je me demande si vous ne pensez pas à quelque chose. Évidemment que le bourg repensait à quelque chose. Ou à quelqu'un. Et ou à quelqu'un. Et même si c'est là sa vie privée et que son goût pour la fessée et l'usage d'accessoires régionaux tels que le maquillat ne regarde que lui, il faut reconnaître que... Alors le maquillat, c'est un bâton avec un goût de ferron du... Oui, justement, on ne peut pas visualiser. Il faut reconnaître que l'intervention du docteur anti-fessée a été éclairante. D'abord pour réaliser qu'entre Maxime Switek et Jean-Michel, vu leur degré de complicité, c'est peut-être un peu plus qu'une simple relation de travail. Appelez-nous, 39-21, mais d'abord Jean-Michel, une fessée. Vous imaginez Calvi et Mazerolle sur RTL à suivre la Syrie, mais d'abord Yves, une bonne fessée ? Non. Non, et pour cause, ils tiennent encore à leur carte de presse, eux. Cela dit qu'on aime les châtiments corporels ou qu'on soit partisan d'une sexualité, disons, plus tranquille. La Saint-Valentin est en tout cas dans toutes les têtes en ce moment. J'en veux pour preuve le nuage de phéromones qui émane actuellement des varoques. La niçoise indomptable. Eva, formidable espoir des écologistes, puisqu'elle est la seule journaliste dotée d'une fonction pompe à chaleur, capable de chauffer une pièce en 30 mètres carrés sans émission de CO2. Fonctionnement très simple. Pour l'allumer, vous lui montrez une photo d'Edouard Berger ? Ah ouais ! Pour l'éteindre, une photo d'Estrozi. On off, tout simplement. Eva qui attend avec beaucoup d'impatience la Saint-Valentin. Tout est prêt pour une nuit exceptionnelle. Une seule chose lui manque encore pour que tout soit parfait. Un homme. Exact. C'est pourquoi, c'est pourquoi Européen lance aujourd'hui, comme chaque année, une semaine avant la Saint-Valentin, cette belle opération du cœur. Le Hévaton. Vous êtes un homme célibataire, entre 30 et 67 ans. Vous adorez qu'on vous raconte la fin des films avant de les avoir vus. Vous aimez la pisse saladière, les séries mal doublées en français. Et votre chiffre préféré est le... 69. Alors n'hésitez pas, une seconde. Ne laissez pas une si attrayante jeune femme renoncer à la jante masculine et finir ses jours... Sur la magnifique île grecque de Lesbos. Ça serait dommage, ça serait vraiment bête. Appelez le 3921, Eva est là pour vous, joyeuse, disponible. Bref, comme dirait Didier François... À portée de canot. La métaphore est belle. Sacré Didier, on l'embrasse. Romantisme toujours. On a déjà des messages. Parfois... On a déjà des messages pour Eva. Parfois la Saint-Valentin, j'espère. Ah non, non, c'est vrai. Oh là là ! Vous lui avez fait un ascenseur émotionnel. La peau, enfant. Romantisme toujours. Parfois la Saint-Valentin est aussi l'occasion de se faire pardonner. Prenons l'exemple de Jean-Michel A. Jean-Michel A, la cinquantaine chauve mais fringante, qui s'est tirée une balle dans le pied tout seul cette semaine, avoua en l'antenne que toutes les auditrices ne passaient pas forcément par le 3921 pour le joindre, mais que certaines petites vénardes avaient un accès privilégié. A qui Jean-Michel a-t-il filé son 06 ? A-t-il au moins respecté cette règle d'or qu'il s'est fixée avec les groupies ? Surtout pas avant 15 ans. Les paris sont ouverts. Une petite parenthèse, qui est cette auditrice mystère qui vous envoie des SMS ? Je ne vous le dirai pas, mais voilà, c'est l'auditrice qui nous écoute. J'aurais essayé. C'est une auditrice un peu particulière. On ne sait toujours pas qui vous a envoyé un SMS tout à l'heure ? Non, on ne sait pas, non. Non, on ne sait pas, c'est dommage. Non, mais attention, c'est quelqu'un, grosse notorière. Autant vous dire que le soir, quand il est rentré à la maison, sa femme avait 2-3 questions à lui poser. Enfin pour lui... Mais on ne sait toujours pas. Non, on ne sait pas. Il ne veut toujours pas le dire. Parce que moi, j'ai la réponse, par exemple. Ah oui ! Oui, mais il ne la dira pas. Enfin pour lui, la Saint-Valentin a toujours un goût amer. Les hasards de la vie, qui lui ont permis de passer de dame pipi dans un club échangiste polonais, les Chandelowski, à présentateur adjoint sur une grande radio française, lui ont valu un surnom flatteur. On le surnomme le Forest Gump français. Hélas, pour madame Switek, le salaire de son maxou, 3,30 euros de l'heure, hors ticket restaurant, ne lui permet pas de faire des folies à la Saint-Valentin, un dîner à l'Hippopotamus, et encore, en priant pour que madame ne choisisse pas à la carte, et opte comme lui pour le menu hippo-malin. Heureusement... Ce n'est pas érotique, mais elle a beaucoup le ketchup. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, car plus elle prend de ketchup, moins il y a de chance qu'elle vous demande un dessert. Voilà les amis, je vous laisse. Thierry, pour finir, 3 secondes de n'importe quoi. Pourtant que la montagne est belle... Parfait Thierry, merci beaucoup. Je vous dis à mercredi. D'ici là, pensez à Eva Rock. Et n'oubliez pas, la devise de Rock Midi, la Saint-Valentin, c'est encore meilleur... Avec une petite tape sur les fesses. Mathieu Noël, et on a des messages pour Eva. Ah, je t'aime, moi, Eva Rock. Regardez, c'est Garance, mince. Il est interdit de prendre des sons de l'an passé, Mathieu Noël. Ça marche aussi. Merci. 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 Merci.